ouais donc petite vidéo là pour analyser un peu un combat de jjb donc de greg et mma contre ici donc c'est à mon petit niveau je me prends pas pour un champion mais je donne juste mon avis quoi tout simplement sur la question alors et je dis pas que j'aurais mieux fait que lui à sa place c'est pas du tout seul l'objet de cette vidéo c'est juste d'un point de vue technique tout simplement donc donc il a pris en direct on va pas on va aller direct à l'essentiel il a pris en omoplata ok donc là normalement la l'escape la plus connue que je vois tout le temps c'est qu'il faut rouler pour rouler sur l'épaule la gauche en l'occurrence donc il va mettre du temps à rouler il va lui prendre le pied je sais pas pourquoi il est peut-être étonné sur il est peut-être impressionné pardon pas que l'agressé ouais c'est contre que l'agressé que l'agressé play lui tient le pied sert à rien mais il faut rouler donc là il fait un petit sourire un genre tout va bien que l'agressé lui fait un petit sourire aussi pour le montrer tout va bien aussi mais c'est moi qui te contrôle donc là il va finir par rouler voilà c'est ce qu'il faut faire là il a des choses très importants très intéressante ici en fait greg et mma et j'ai l'impression qu'il connaît pas les blocs etc c'est pas son fort mais là là en fait en une fraction de seconde il est dans une bien meilleure position que l'agressé finalement et là tu laisses une position comme ça par exemple à l'achlanja il lui fait un carnage il lui fait ce qu'il a fait à mohamed ali c'est c'est un bac je sais pas comment ils appellent ça rivers les globes tu vois c'est de en fait il ramène sa jambe droite dans le creux du genou de dans le creux du genou droit de clark récy et avec sa main il fait un bon truc la grecce et qui tient avec sa main droite là le pied droit de clark récy mais en fait normalement il devrait le ramener par là le pays doit ramener comme ça sur sa droite ce qui fait que soit clark récy se retourne et finissent en 50 50 il peut vite fait lui faire un hill hook direct soit il reste comme ça il lui fait une clé de talons de malade que l'achlanja il avait fait mohamed ali qui moi m'a bouleversé à tout jamais et là j'ai compris qui était l'achlanja il et j'ai été sublugué par ce type en fait et je le suis toujours donc je trouve que c'est un des meilleurs profs au monde vraiment l'achlanja il il a une pédagogie incroyable en plus c'est un c'est un chiropracteur lui c'est un médecin enfin bref continuons donc là il connaît pas tout ça lui grec donc il va laisser tout ça comme ça que tu es lâché comme un sac de patates voilà il lâche tout l'autre il a le temps de revenir là il va c'est donc là c'est une guerre pour le passage de garde qui essaye de passer grec mais bien son son jaune gauche pour l'empêcher de passer sur sa gauche ok la craque l'agressif à sentir le truc il sent que c'est un peu tuer à passer il plonge sa tête là mais il va faire le je sais pas comment on appelle ça un espèce de back flip c'est un ça c'est un super passage de garde ça ça l'arrière hop là il se jette de l'autre côté donc ça met en difficulté greg et mma on voit que déjà greg perd sa jambe droite sa jambe droite elle sert plus à rien donc ça c'est ça servait à quelque chose et en même temps comme il est en train de dire il tient bien le left sleeve quoi le la jambe gauche de greg et là en fait c'est là qu'il ya un truc très technique je trouve c'est que greg un mauvais réflexe je peux me permettre bon on voit qu'il a pas c'est pas du niveau international quoi son juge c'est un ceinture nord mais c'est pas voilà quoi c'est clairement pas le même niveau les deux là tu vois et que l'agressif c'est un ancien maintenant s'il vient je suis sûr que si je le connais pas bien que l'agressif mais je suis sûr que s'il vient contre des craig jones ça s'est bouffé en deux secondes à mon avis donc là comment s'appelle greg à sa jambe droite complètement morte puisqu'elle est dans le vent donc il n'a aucun appui sur le corps de gré si on est d'accord je regarde juste si ça enregistre bien je parle pas dans le vent deux secondes à mon temps ça marche ça marche pas ça marche oui ça marche ok ok pardon donc 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 là il a sa jambe droite greg dans le vent qu'est ce qu'il a sa jambe droite n'a aucun aucune position et une fondation aucune attache pardon chercher ce moment sur le corps de gré si donc gré si à la main droite qui tient le pantalon gauche de greg et ne peut pas passer sa jambe en dessous je pense parce qu'en fait il a aucune attache avec sa jambe droite il n'y a aucune fondation donc la seule chose à faire là c'est de ce qui fait bien par contre avec sa main droite c'est qu'il frame bien il met une bonne base sur la hanche de gré si pour l'empêcher de plonger mais ça suffit pas il faut ramener sa jambe et là la seule façon je pense est de cliquer sa jambe par là vers sa gauche et la tendre la tendre presque par terre pour revenir et la mettre et la positionner sur l'épaule et sur le et lui va faire le mauvais choix c'est qu'il va vouloir passer par le par en dessous et claire est en fait le bras de claire gré si plus fort parce que c'est pas dans ce sens qu'il faut aller c'est comme ça c'est une mécanique le jib on va voir hop là on voit qu'il essaye de passer par en dessous là j'ai fait une pause au moment exact il essaye de passer par en dessous mais le bras droit de gré si va on va être plus fort et va jeter sa jambe là bas si la jambe droite je pense de gré si de gré avait une attache sur le corps ça pourrait marcher mais là il n'y en a pas donc en fait il est tout seul et c'est la main qui va c'est le bras qui va hop là il le jette c'est fini là le bras droit le gré qui n'est pas assez là c'est pas assez je veux dire donc il close la distance tu vois tac voilà il commence à fermer la distance gré comme il est plus costaud parce qu'il y'a il y a carrément un gros écart de poids je pense entre les deux là greg est beaucoup plus lourd donc il est puissant avec la main droite il arrive à tenir mais que la gré si c'est un petit malin et il a de la bouteille va si tu veux il va étouffer son bras en fait en tournant vers sa tête comme si ce tournant en or sud déjà il lui fait un voilà un yandbelli de ouf tu vois là c'est le truc de là il le fait passer pour un débutant soyez en clair parlons concrètement là il revient et là ça sert plus rien son bras il sert plus rien il va fatiguer va fatiguer et voilà il le couche il le couche donc là il fait une bonne chose je trouve que c'est qu'il sort sa tête par contre ce bras très dangereux ce bras isolé là est très dangereux ce bras tout seul donc là c'est un peu compliqué pour greg mais donc là mon avis clark ce qu'il veut c'est passer en monte en monter mais il l'empêche bien à mon avis greg qui repasse en nord sud il essaie de préparer une choque j'ai d'exploser de revenir pour prendre la garde mais clark il le centre qui repart en or sud il fait comprendre non non mon coco tu m'auras pas comme ça il reste en or sud il est bien il fatigue greg on voit bien que son bras là tout ça c'est de la fatigue tout ça sert à rien ce bras là comme ça ce bench press sert à rien rien du c'est que de la fatigue ça et ça il le sait tu vois tous les bras tendus comme ça ou qui essaie de se tendre il le sent clark ici il le fatigue et de toute façon on va le voir à la fin du combat il va être essoufflé greg et lui pas un souffle il n'y a rien regard tous ces bench press ça sert à rien ça ok ni en bélie encore ok aïe aïe puissant la puissance ni en bélie c'est la puissance ni en bélie mon pote quand le fait depuis depuis environ quatre secondes c'est pas le même c'est pas le même c'est que t'as pas le même level que le gars si tu propose rien moi il propose un petit truc chose il essaie de reprendre sa main il essaie de pousser avec sa main pourra peut ramener avec ses jambes mais il va faire un bon renversement de hanches ici carrément et pas voilà ça c'est de la fatigue pure ça ça c'est le truc que c'est pas pour être méchant mais c'est le truc de débutants ça tu vois de tombe tes bras il l'a fait plusieurs fois tu vois et que l'agressif il est dessus tu vas pas battre le corps d'un mec avec ton bras même avec les deux c'est pas possible il va le fatiguer voilà il essaie de revenir c'est bien fait mais il a de la bouteille le mec il a de l'expérience il reprend presque son pied là mais il lui donne pas il lui donne pas ah c'est beau franchement c'est beau il a même caché son son pied regarde c'est ce qu'il dit là il cache son pied de ouf c'est beau ok assez domination totale domination totale et hop monter en plus pour terminer voilà je pense que voilà quoi en plus c'est la fin voilà là je pense que il y a rien à dire quoi domination totale il n'y a pas un il n'y a pas un souffle qui sort de sa bouche regarde l'autre comment il est c'est pas la même chose voilà qu'est ce que je pourrais montrer d'autres pas il y en a plein qu'est ce que je voulais qu'est ce que j'aurais pu je suis pas dans ggb qu'est ce qu'il ya ah ouais il y avait le mec le truc là de saint-denis benoît saint-denis et j'ai trouvé ça pas mal là ce qui s'est passé avec miranda m'attends sami et miranda parce que finalement miranda il lui a fait un bon petit truc j'ai bien aimé moi ça se voit qu'il est chaud en les glauques c'est dès le départ il va l'amener au sol un très beau il a une fan super amené au sol là tu super amené au sol franchement rien à dire comme il a le alors attend il fait une année au sol c'est de mon truc ok pourtant il a l'underhook il arrive à se ramener à se relever un peu à se mettre sur les genoux mais ça sert à rien car la miranda il aurait pu un peu je pense le le sweep c'est pas c'est vrai que ces choses dans mma c'est c'est compliqué donc il reprend quand même dans la garde il fait une très belle un très beau cassage de de posture là il lui maintient la tête ça c'est magnifique c'est magnifique ça c'est magnifique il se lève et c'est là que c'est beau c'est que là en fait il prend donc il rentre son coude il en prend une ou deux là et là il va partir en leglock c'est moi ça c'est mon truc préféré c'est le truc de la chanjais ça c'est la qu'elle garde et hop et là en fait si il avait juste à ramener sa jambe droite dans le creux là bas de la jambe gauche de benoît saini dans le creux s'il avait fait ça il serait pas parti il aurait pas pu back up benoît saini n'aurait pas pu partir sauf qu'il l'a pas fait il était à deux doigts il avait tout ce qu'il fallait et je peux dire benoît saini il a senti la patate il a senti sa jambe se faire se faire attraper hop là s'il avait eu cette voie de cliquer sa jambe droite et revenir là la chanjais là la creak jones c'est fatal ça tu vois il a mis trop de temps donc ce qui fait que benoît saini part ok mais là là il ya un truc il faut comprendre un truc là pourquoi là il recule benoît saini parce qu'il vient de sentir la patate photo il vient de sentir qu'il ya quelque chose qui qui s'est passé dans sa jambe il vient de sentir qu'il ya il en a fallu de peu il a senti un truc c'est ça c'est ces trucs que tu veux tu t'expliques pas mais psychologiquement il vient de sentir qu'il ya une technique là il ya un mec qui a une technique là il ya un mec qui a du leg lock dans dans l'âme je comprends donc là il back up il est parti là il n'est plus à pas foncé dessus il lui a pas mis une grosse patate par terre il s'est pas permis il respecte et respecte le leg lockers parce que je veux dire là il respecte tout ça c'est du respect voilà il a même laissé se relever c'est pas anodin tout ça après ça va partir en autre chose après il sait que debout il est fort c'est un le mec c'est un militaire c'est un c'est un comment on appelle ça là je sais plus comment appeler les mecs dans 14 18 là les ah les poilus ouais c'est un poilu de 14 18 les mecs l'histoire lui là il vient direct de la guerre de 14 18 lui il vient tout droit de la guerre de la première guerre mondiale dans les tranchées donc là voilà quoi encore une autre année la tension c'est dommage j'ai pas vu là ce qui s'est passé à mais là c'est à faire à faire la guerre 14 18 attention très bonne rétention de garde le mec par terre bien qu'il en ait pris quelques unes dans la tête il a toujours le regard sa hanche est très bien positionné ramène sa jambe droite au bon moment là il ramène sa jambe tac et tu vois là n'oublions pas quelque chose les frappes au visage à terre avec son pied ne sont pas autorisés mais là là combien de cas où on en a vu comme ça plein le mec il est par terre et jette son talon dans la tête renzo grassi à l'époque est plein mais là c'est pas autorisé donc regarde tu vois c'est bien le mma mais de maintenant mais regarde c'est pas comme avant là c'est pas autorisé donc il se permet pas de le faire il se permet pas de le kicker à la tête tu vois tout petit peu mais il se retient et là tout de suite il prend là voilà il prend son chaos mais si mais si c'est autorisé c'est peut-être pas la même chose c'est pas le même scénario bon enfin bref voilà quoi après je crois qu'il ya pas grand chose d'intéressant il va se faire il va se faire abasser quoi c'était tout c'est tout pour moi